sans doute nous épater au sol. Et en parlant de sol, voici Dimitri Karbanenko. Il a été médaillé au championnat du monde à cette spécialité double tendue d'entrée dans cette première diagonale. Dimitri Karbanenko, l'ex-Russe, qui est devenu maintenant l'un des piliers de l'équipe de France et qui, s'il a perdu son titre du concours général à cause d'une faute au Barbaralel, parce qu'en gymnastique rien n'est réglé d'avance, c'était son dernier appareil hier soir, il est tombé. Mais en revanche, il nous épate au sol. Au sol, oui, il a repris son mouvement, je dirais, d'échapper à Dumont, qui est très bien réglé. Il l'a même un tout petit peu allégé, je dirais, dans sa troisième ligne. Mais je pense qu'il a largement assez de marge pour remporter ce titre au sol. Alors il m'a confié tout à l'heure qu'il n'était pas très motivé pour le concours général, mais s'il avait été champion de France comme l'année dernière, je pense qu'il ne m'aurait pas dit cela. En revanche, il a été un peu piqué au vif par les jeunes Kuchera et même Florent Marais, ce qui explique qu'en votre absence, Eric Poujade, et bien Dimitri Karbalenko s'est surpassé au sol. Et c'est très bien pour le public de Gerland parce qu'il a beaucoup de supporters, j'allais dire, dans les loges et dans les tribunes. Dimitri Karbalenko qui est un athlète exceptionnel compte tenu, j'allais dire, de son âge désormais et de sa maturité gymnique. Maturité gymnique, mais c'est vrai qu'il a un physique très impressionnant et il est très apprécié du public, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est Spartacus au sol. Non, vraiment, ce Dimitri Karbalenko qui va encore nous régaler toute l'année 99. N'oublions pas que les championnats du monde ont lieu en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada